... où plus aucun mot ne sort. Comment décrire la déception, la tristesse, quand on a tellement espéré une victoire ? On y a tous cru, on y a tous cru jusqu'à la fin. Et c'est vraiment le dégoût de perdre comme ça. Je sais pas, je sais plus, il y a eu trop d'ascenseurs émotionnels. On est passé du haut au bas, c'était un match de folie, mais on méritait de gagner. Les supporters français étaient pourtant surmotivés. Durant plus de deux heures, ils ont tout donné partout dans le pays. Dans ce bar parisien, on s'était échauffé la voie. Mais très vite, le supplice a démarré. Même plus envie de parler, même plus envie de s'exprimer, finalement, du dégoût envers l'arbitre. Un but argentin, puis deux. Et c'est la déception qui se lit sur tous les visages. Il n'a plus de mots, on est déçu, mais ils vont se réveiller. J'espère. À Macon, dans la ville d'Antoine Griezmann, ils s'étaient tous donnés rendez-vous. et tous le même sentiment alors que le chronomètre avance. On commence sans, là. Mal, très mal. Mal, très mal. Sur le vieux port de Marseille, des milliers d'aficionados profitent en extérieur des températures du sud. Et c'est chaud, très chaud. Les Français sont menés, mais on veut y croire. Allez la France, c'est mal parti, mais on y va ! Oui, mal parti, mais cela aura été les montagnes russes des émotions. À la deuxième mi-temps, les Français se réveillent. Et cela réchauffe ses supporters du Grand Bornan. Zéro degré au thermomètre. Mais la chaleur est bien revue. Deuxième but du héros Mbappé. Dans cette famille, au Pays Basque, bien au chaud, ces petits footballeurs en herbe sont incontrôlables. Oh, mais c'était magnifique ! Quel Mbappé, mais quel Mbappé ! Mais il est trop fort ! Même joie à Lille, et même adoration pour un joueur d'exception. C'est trop fort, Mbappé ! Mbappé, quel homme, Mbappé ! Je t'aime ! Mais voilà, Mbappé ! On a vibré, crié, on s'est emporté ici à Toulon. On pensait que c'était gagné avec ses fumigènes pour célébrer. Ce qui finalement... ...n'arrivera pas. Séance de tir au but, qui met un terme au rêve de troisième étoile. Et on se console comme on peut. C'est le plus beau match que j'ai vu de toute ma vie, personnellement. Je suis fan de Léo Messi. Pour l'instant, je ne suis pas heureux pour lui. Je suis très triste pour la France, mais c'est un match incroyable qu'on a assis ce soir. Une tristesse infinie. Des larmes aussi pour beaucoup. Mais cette équipe de France est aimée pour l'éternité. Et pour ses supporters nantais, c'était un match pour l'histoire. Le meilleur a gagné, mais c'est la... L'Argentine a gagné, mais la France, un match de légende. Des Français qui donnent rendez-vous à leur équipe dans deux ans, pour le prochain euro. Merci. C'est les argenteurs aussi.